Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos et c'est un haul, un haul spécial d'hôles parce que vous l'aurez compris, je l'ai répété assez souvent, je fais 1m85 et pour le coup pour les filles qui sont aussi grandes que moi, voire à peu près aussi grandes que moi, c'est très compliqué de trouver des pantalons à sa taille. Donc du coup en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous faire une vidéo spéciale pour essayer de vous donner des idées de marques qui proposent justement des vêtements pour les grandes. Et vraiment, enfin, enfin, les marques comprennent que toutes les morphologies sont différentes et tout le monde ne fait pas une taille entre guillemets standard. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo pourra servir aux filles qui sont dans le même cas que moi et qui ont du mal à trouver des vêtements, on va dire, à leur taille. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai choisi de commander sur Asos parce que forcément, ils collaborent avec plein de marques et ça te permet d'acheter sur le même site plusieurs marques qui proposent du coup la gamme haul. Donc j'essaierai aussi de vous mettre en barre d'infos toutes les marques que j'ai trouvées. J'espère en tout cas que ce haul vous plaira. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en bas que ça se passe, vous cliquez sur le petit bouton rouge. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram Ocean11style, donc c'est le même nom que ma chaîne YouTube. C'est parti ! On commence avec la première tenue. Alors on passe au premier article que j'ai choisi, donc c'est une robe rouge comme ceci, donc je ne porte pas souvent de robe. Et je me suis dit, ça serait pas mal de changer un petit peu, surtout qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que vraiment une des tendances de l'été, ça va être vraiment tout ce qui est eau ou robe un peu style bohème, un peu caliente et papy, tu vois. Et elle fait aussi partie de la gamme haul de chez Asos, donc là c'est la marque Asos, où je la trouve super mignonne, surtout pour le printemps qui arrive, printemps-été. C'est une robe qui tombe un petit peu sur les épaules. C'est le petit hic, je me suis vraiment trompée au niveau des tailles. J'ai pris vraiment des tailles super grandes. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris beaucoup de poids en ce moment, et du coup je m'invente des vies en vraiment beaucoup plus grand que ce que je suis. Mais du coup, vraiment sur tout ce que j'ai commandé à peu près, ça méritait une taille peut-être en dessous. Donc voilà, je la trouve super mignonne, super fluide pour un petit date, you know. En plus, je pense qu'elle peut être portée en tenue décontractée, aussi en petite tenue de sortie, donc pour un date, un soir, un dîner, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je vous montre ce que ça donne. Ensuite, on passe au deuxième article que j'ai trouvé, et du coup c'est ce pantalon, donc qui est très très large. Après, comme je vous ai dit, je pense que j'ai pris des tailles un petit peu en trop. Donc du coup, celui-ci est quand même un pantalon boyfriend, donc c'est pas censé être super serré sur vous. Et vous avez une ceinture qui sert au niveau de la taille, avec des petits volants au-dessus, donc un jean brut bleu. Et je le trouve plutôt joli, mais par contre, j'aurais vraiment aimé l'avoir en une taille un petit peu plus petite. Après, je pense que ça peut donner un look assez cool. Après, au niveau de la longueur, franchement, j'ai été agréablement surprise. C'est de la marque ASOS aussi, ASOS dénim. Je trouve vraiment au niveau de la qualité, même des matières, il n'y a rien à dire. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Donc on passe au troisième article. Donc c'est un petit top que j'ai trouvé, donc qui vient de chez Miss Guided, Guided ou Guided, je ne sais pas. Donc c'est un petit top pareil, dans le même style que la robe, qui reste un petit peu bohème, je trouve. Donc vous avez en fait des manches bouffantes comme ceci, donc qui sont resserrées en bas. Et en fait, ici, vous avez un petit effet bouffant au niveau de la manche, que j'aime beaucoup. Du coup, je pense que c'est vraiment des petits tops qu'il faut avoir dans son armoire, surtout quand les beaux jours vont commencer à arriver au printemps. Je pense que c'est vraiment des petits tops qui sont super cool, simples, efficaces, que vous pouvez accorder avec un petit jean brut, blanc, etc. Je ne sais pas si vous le voyez bien, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501 Donc c'est parti, on passe au quatrième article. Et en fait, c'est un pantalon assez évasé au niveau des jambes, qui vient de chez Missguided. Pareil, je me suis peut-être emballée au niveau de la taille, vous verrez par vous-même, vous me direz ce que vous en pensez. Ce que j'adore, c'est la couleur. Et en ce moment, je suis fan des couleurs nude. Même en général, j'aime beaucoup tout ce qui est couleur nude. Je trouve que c'est très élégant. Au niveau de la matière, pareil, elle est très agréable à porter. Pareil au niveau des longueurs, rien à dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je valide totalement ce petit pantalon de chez Missguided. Ensuite, on passe au cinquième article et on reste sur les petits tops bohèmes, comme vous l'aurez compris. Tout ce qui va être petit top à volant, à fronce, etc., avec des petites manches bouffantes, etc., ça va être vraiment une tendance, je pense. Et du coup, j'ai un petit peu flashé sur ce petit top noir, avec ces petites manches un petit peu bouffantes, qui sont smokées à certains niveaux, comme ceci. Et donc voilà, c'est un top que je trouve vraiment, vraiment mignon. Vous avez un petit nœud au milieu, pas trop, trop utile. Mais je trouve vraiment que les manches sont très jolies. Après, je pense que vraiment, vous pouvez les glisser dans des tenues assez facilement. Après, au niveau de la matière, c'est un coton assez fin. Donc c'est des matières parfaites pour l'été et le printemps. Donc voilà, moi, je valide totalement. De toute façon, je suis fan des petits tops bohèmes. Donc vous l'aurez compris, je vais vous saouler avec ça dans ce haul. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est parti, on passe au sixième arti. Et c'est une longue, longue jupe en jean beige. Et je la trouve super mignonne. Donc vous avez des petits détails, comme une grande fente, juste au milieu de la jupe. Donc voilà, pour faire des petites photos, tac, où on sort la jambe. Je trouve ça pas mal. Et du coup, c'est une jupe droite, en fait. Donc qui devrait être plus resserrée, en fait, au niveau de la taille. Sauf que je me suis trompée de taille. Donc elle est pas vraiment serrée sur moi, comme je voudrais, au niveau vraiment de la taille. Et sinon, vous avez des boutons juste devant, comme ceci. Donc je trouve que c'est ça qui donne un petit peu ce côté sympathique à cette petite jupe. Donc la matière, elle est élastique, en fait. Donc j'aurais vraiment dû prendre une taille en dessous. Et au niveau de la matière, je la trouve vraiment de qualité. Et c'est la marque Asos. Donc vraiment, je trouve que pour la marque Asos, rien à dire au niveau des finitions et de la qualité. Je trouve que quand même, ça vaut le coup. Le grammage même du dénime, il est super bon, je trouve. Et du coup, ça fait vraiment un rendu super quali. Donc rien à dire. En plus, au niveau des longueurs, vu que c'est la gamme tall, je la trouve juste parfaite. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on passe au 7ème article. Et du coup, c'est une salopette. C'est une salopette en simili-cuir de chez Collusion. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette marque Collusion, parce que je trouve qu'ils proposent vraiment des articles tendance. Et même au niveau des tailles, c'est pas mal du tout. C'est donc une petite salopette avec une fermeture sur le côté comme ceci. Vous avez des poches, parce que les poches, c'est la base, en fait. Les vêtements qui n'ont pas de poche, je ne me sens pas bien, en fait. Je ne peux pas mettre mon téléphone, je ne peux pas mettre mes petits trucs dans mes poches et tout. Donc vraiment, je trouve ça pas mal. Après, en fait, pour l'ouvrir, vous avez juste des boutons de pression au-dessus, comme ça. Donc au moins, vous pouvez régler la hauteur, ce qui est bien quand on est grande. Pas se retrouver comme as dans sa salopette. Et du coup, voilà, vous avez juste à déclipser et l'enlever, en fait. Donc voilà. Après, au niveau des jambes, c'est assez évasé. Et je trouve ça super joli. Je pense que je vais la porter ceinturée à la taille. Je pense que ça sera très joli de vraiment marquer la taille sur ce genre de vêtements. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on passe à la huitième tenue. Et du coup, c'est une robe. Donc c'est un violet assez pastel, limite un bleu très, très ciel. Et du coup, ce qui fait la diff, je trouve, c'est les boutons au milieu. Donc je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde, ce genre de vêtements. Donc elles ne s'ouvrent pas réellement. Sur le devant, les boutons ne me permettent pas qu'elles s'ouvrent entièrement. Mais du coup, vous avez derrière une fermeture comme ceci. Et je trouve que le volant devant, ça lui donne un petit style. Moi, j'aime trop, en fait, les styles des années un petit peu 50, etc. Et j'adore vraiment ce style. Des robes droites vraiment mignonnes, resserrées un petit peu. Et je la trouve très jolie. Donc je pensais vraiment la porter, peut-être pour un mariage, mais mariage mérite. Je pense que ça peut le faire. Après, au niveau de la matière, c'est du néoprène, en fait. Donc c'est la même matière que pour les tenues plongées. Donc ça moule vraiment le corps. Après, c'est une matière assez confortable, je trouve, le néoprène. Donc ça vient aussi de la collection Asos. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on passe au 9e article. Et du coup, c'est un petit top. Comme je vous ai dit, je suis à fond dans les petits tops assez bohème, tout ça, tout ça. Petites manches bouffantes, etc. Donc du coup, j'ai trouvé ce petit haut qui ne fait pas forcément partie d'une gamme tôle. Mais après, en même temps, il n'y en a pas forcément besoin, donc les manches sont assez courtes. Donc c'est des manches ballons. Et du coup, ça vient de pretty little thing. Pretty little thing. Et du coup, c'est resserré au niveau du milieu, en fait, ici. Donc ça donne un petit effet ici avec des petites fronts. Je trouve super mignon. Donc je pense que c'est vraiment le type de haut que vous pouvez glisser avec tellement de pantalons différents. Après, l'ouverture se fait par le dos. Ici, vous avez une fermeture qui est détachable, du coup. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on passe au dixième article. Et du coup, c'est un pantalon assez droit. Donc c'est un pantalon un petit peu comme les pantalons à pince. Donc avec une ceinture au milieu comme ceci pour resserrer la taille. Je me suis totalement plantée au niveau des tailles. Donc forcément, il est un petit peu trop grand, je le trouve, au niveau de la taille. Donc là, on part sur un pantalon motif Vichy. Donc je pensais, en fait, sur le site que c'était un motif prince de Galles. Mais en arrivant, en fait, j'ai vu que c'était des petits carreaux. Donc non, c'est un motif Vichy avec des petits carreaux noir et blanc. Au niveau de la taille, ce que j'aime beaucoup, en fait, j'adore les pantalons avec les ceintures comme ça. Pas ! Tu resserres la taille. Pas ! Comme ça ! Vous allez me prendre pour une fois. Alors en fait, j'étais calme depuis le début. Mais tu vois, l'eau naturelle, il revient au calore. Donc du coup, pour finir, j'ai pas du tout eu un coup de cœur pour ce pantalon en particulier. Mais juste au niveau des longueurs, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est de la marque Asos, il me semble. Oui, c'est Asos. Et du coup, vraiment, Asos, au niveau des longueurs et tout, c'est pas mal. Par contre, j'ai dû prendre beaucoup trop grand, en fait, parce que j'avais déjà fait une première commande. Et en fait, tous les pantalons, j'ai dû les renvoyer parce que la taille n'allait pas du tout. Donc j'ai pris soit 38, soit 40. Et c'est mes tailles habituelles, sauf que ça m'allait pas du tout. Donc là, je me suis emballée. J'ai dit, oh, une naise, Asos, t'as trop grossi. Donc je vais prendre des tailles totalement au-dessus. Mais vraiment, sur les trucs que vous allez voir qui sont un petit peu trop larges, etc. C'est vraiment parce que j'ai pris une taille qui m'allait pas du tout. Mais en tout cas, le principal, c'est que les longueurs sont parfaites. Vraiment, je trouve que c'est pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on passe au dernier article. Et du coup, c'est un jean. J'ai voulu prendre un jean assez simple, basique, pour que vous puissiez vous faire une idée. Sauf que là, c'est totalement un flop. Au niveau de la longueur, je trouve vraiment que c'est comme si j'avais été dans n'importe quel magasin et que j'avais pris un pantalon. Donc carrément, il est sauté comme never. Donc c'est de la marque Miss Guided. Donc je suis un petit peu déçue. J'avais jamais commandé chez eux Miss Guided. Mais je pense qu'au niveau des longueurs, c'est pas du tout ce que je recherche. Je recherche vraiment que si vous faites une gamme tall, ça soit vraiment une gamme fucking tall en fait. Vraiment pour les filles vraiment grandes en fait. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire des vêtements normaux. Donc voilà, je vous ai à l'œil Miss Guided. J'espère que vous allez comprendre qu'il y a des filles encore plus grandes que ce que vous pensez et qu'on a besoin d'être habillées tout simplement. Donc revenons aux pantalons. Du coup, ce que j'aimais bien en fait dessus, c'est qu'il y avait un petit détail où au niveau du haut, c'était un petit peu destroy, un petit peu déchiré, etc. Et du coup, on retrouvait le même effet en bas. Un petit effet déchiré, donc simple, efficace, mais pas trop. Donc ça faisait pas trop de jeans destroy à mort avec des trous partout. Donc c'était vraiment simple. Mais c'est vraiment dommage parce qu'au niveau des longueurs, c'est pas du tout ça. Vous allez voir de toute façon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et peut-être aidé pour celles qui sont grandes à trouver de nouvelles marques à tester et qui vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne parce que j'essaye de vous proposer de plus en plus des contenus mode en fait, vraiment pour vous donner des idées de vêtements que vous pouvez trouver. Et vraiment au niveau du concept des taules, team taules, dites-moi si ça vous a aidé. Vraiment à trouver des vêtements à votre taille et peut-être donner envie de tester de nouvelles marques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des vêtements et peut-être aussi votre article préféré, celui que vous trouviez qui m'allait le mieux. Voilà, même si je me suis vraiment trompée au niveau des tailles. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous cliquez sur le bouton juste en bas, c'est en bas que ça se passe. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501